Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 40e épisode de Stationeers en coop sur Europe pour cette saison 2. Et aujourd'hui, on va remplir notre site. Allez, c'est parti. Tu peux... Il faudrait... Qu'est-ce qu'il faudrait faire en bas ? Il faudrait activer la volume pump. Je vais bien mettre en direct. Je vais le chanter complet parce que ce sera tout simple. Où est-ce qu'on a un crusher, là ? Peu importe. On va en faire un. Je t'ai chanté, tu peux purger. Yes, ça purge. Merci. Il y avait un go crusher. Il faut des iron sheets avec le crusher, c'est ça ? Il ne reste plus. Il en reste une. Ah non. Il n'a plus. J'en fais deux. Non, je l'ai pris, celle qui est restée. Ok, le circuit est purgé. Il y a des frames. Oula. Non mais, je voulais. J'enlève le tuyau que j'ai mis et au lieu de remettre ta valve, je remets le tuyau. Ça, ça va pas être cool. Ok, j'ai les deux iron sheets. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Je ne sais plus. Il faut un crusher. Un crusher ? Iron et câble. Tu n'en as pas fait des crusher ? Je le fais, juste pour qu'on ne soit pas joué à le faire. Non, je n'ai pas lancé. Je vais chercher du volatil. Il faut une pump, mais ça, on doit en avoir. J'ai la turbo pump avec moi. Pardon. Tiens, il faut juste une normale. De quoi ? J'ai une turbo pump avec moi ? Oui, mais une normale, ça suffit. Oui, mais je ne vais pas crafter une normale. C'est juste pour le charger, celui-ci. Je vais passer par où, ma descente du tuyau d'eau. Tu as le volatil ? Oui, j'ai le volatil. Oui, j'ai pris le volatil. Tu as le volatil ? Non, je vais... Pourquoi tu veux aller en haut ? J'allais en haut, moi, le charger. Ah, d'accord. Pardon. Autant pour moi. Est-ce qu'après, on me démonte ? Oui, mais je pensais le charger par en bas. Tu sais, il faisait meilleur. Vaut mieux... Oui, mais justement, il faut du volatil. Donc, il faut peut-être mieux le mettre... Putain, j'y arrive. J'y arrive. Ah oui, tu as juste au caisse. Je me disais, mais c'est bizarre ce petit peu. Non, pump. C'est là qu'il faut la pump. Elle passe une queue du milieu. Voilà. Yep. Pump. Pump it up. Tiens, tu peux... Tu peux t'en charger. Tu peux t'en charger. Euh, je dois pouvoir. Ah, c'était un seul et c'est capable correct maintenant. Ah bon ? Tiens, je te la rends. Cool, je vais la recycler. Ah merde. À gauche, la puissance. Ok. Euh... Je vais faire l'intérieur. Volume 10 litres. Si je la mets à 1 pour comment... 10 litres ? Ah, 10. Ah oui, bah c'est pas plus. C'est pas votre pression. Ouais, mais on va mettre plein, t'as raison. Donc, ouais. Juste vite, parce que c'est le contenu du... Bah écoute, charge quand tu veux. Et puis, je te la mets en route. Euh... Bah de toute façon... Je surveille la pression. Euh... En bas, t'as connecté euh... T'avais... T'as séparé, hein, les deux circuits. Oui, oui, oui. J'ai bien sûr. Ok. Donc, on peut mettre un peu plus parce qu'il y a l'autre circuit à charger en bas. Quels autres circuits ? 60 kPa. Bah le... Quand il va commencer à échanger avec le deuxième circuit du bas... Ah oui. La pression va diminuer ici. Donc, on peut charger euh... Comme des cochons. 150, 170, 200... Ouais, je regarde en même temps. Ah, ok. 495, 527... 600. Ok. Et du coup, je vais modifier le code aussi. Pour euh... Ne pas aller trop vite. Parce que du coup, ça va refroidir bien. Alors, quand t'as parlé de remplir comme des cochons, t'as dit 5 mégapascales, c'est ça ? Ouais, ouais. Sachant qu'en plus... En fait, je pensais à 10, comme il y a deux circuits. Mais... Ouais, mais ce circuit-là est bien plus grand. Mais... De toute façon, là, on est qu'à moins 80. Donc, ça va encore euh... Ouais. Ça va diminuer en pression, hein. T'es à 103 mégapascales dans le Icecrusher ? C'est possible, ça ? 111 mégapascales dans le Icecrusher ? Euh... Je savais pas que c'était possible, ça. Est-ce que la pump, elle fait diminuer ? Ah oui. 115. Bah ouais, elle suit. C'est fou. C'est incroyable. 10 kilomoles. Tu peux péter le tuyau, là. Si t'allumes trop vite, tu pètes le tuyau. Euh... Non, mais c'est dingue. 10 kilomoles ? Euh... Ça devient liquide, là, par contre. On est en stress. Ah oh. Hops. Euh... Ah oh. T'as pas une vent ? J'ai une active vent. Non, j'ai rien. J'ai une active vent. Vite, t'as du câble. Vas-y, je mets le tuyau. Ils vont tout nous faire péter. Ouais, là, ouais. Je vais arrêter ça, ça me stresse. Oh, la belle buée. C'est bon. Sauvé. Ah bah, il y'a plus rien dedans. Mais attends, pourquoi... Là, je comprends pas, là. Pourquoi c'est devenu liquide ? À quelle température on était, là ? À moins 150, à priori ? À moins 150... Bah, moins 100... Moins 150, c'est... 130 kilopascal, à peu près. Donc on peut même pas charger comme des porcs. Euh... Non. Je pense qu'il y a un bug sur le Ice Crusher. Parce qu'il dit 115 mégapascal, mais là, y'a rien qui... 10 kilomoles de volatiles, mais y'a rien dans le tuyau derrière, y'a rien qui sort. Est-ce qu'il a un petit coup, il... Il est allumé, ton Ice Crusher ? Ah oui, non, il continue de broyer, ce coup. Attends, je retire la glace. Tu l'étoiles, t'enlèves la glace et tu l'allumes. J'allume un petit coup, attends, juste pour qu'on voit. Bah non, il... Ouais, il transfère. Il transfère quand il est allumé, comme d'hab. Ouais, ouais. Parce que je l'ai éteint. Sinon, ça continuait de monter, là. Combien t'as dit qu'il fallait qu'on mette en pression ? Pas plus de combien ? Bah, 150 kilopascal. Ah, mais attends, on est à 123. Pourquoi on est à 123 ? Ah oui, parce que c'est du gaz chaud. Mais ce sera à 150... Moins 150 degrés. Moins 150 degrés. Attends, je te le confirme. C'est à 149 kilopascal. Le Crusher, il est allumé ou pas, là ? Ouais, tout de suite. Non, non. J'ai peur qu'il pète le tuyau, donc je l'allume par à coup. Ouais, 571. Ouf. Non, c'est... Euh... Allume pot, allume pot. Combien de t'avais dit en pression ? J'ai encore oublié. Combien de pression on met ? 150 kilopascal ? 149 kilopascal. Combien on doit mettre ? 149 kilopascal. Là, j'ai 151 kilopascal. Ah oui, mais plus, parce qu'il y a l'autre tuyau de l'autre côté. Attends, je vais chanter les deux trucs. Vas-y, vas-y. Ah oui, mais attends. Parce que de l'autre côté... Ouais, mais tout ce qui va passer de l'autre côté, ça va monter à 20 degrés. Donc ça, c'est pas un souci. Tu veux dire d'un point de vue de la pression que tu fais augmenter ? Ouais, tu peux supporter plus de pression. Par contre... Ouais, non, c'est bon en fait. Attends, là il y a 151 kilopascal. À moins 149 degrés. Et ça se transforme pas. Et ça se transforme pas. On est déjà à moins 149. Oui. Donc on peut pas baisser plus bas, là. Donc on est bon. Là, je teste 158, 157, à moins 148, à moins 149. Ouais, mais regarde l'énergie latente là. T'as l'énergie latente qui commence à... Ah non, elle bouge pas. Bah écoute, on fait un test. Pressurise pas plus que ça, parce qu'après c'est chiant pour... Je peux purger dans l'autre sens. C'est chiant à réguler avec l'active vent. Ouais, éventuellement. Je suis à 180 kilopascal. Ouais, mais pas trop, parce que ça a refroidi en route. Bah ça y est. Ah ouais, là c'est... Mais là, faut... Bah là, faut retomber en dessous de 149. C'est bon, ça t'inquiète. Non, regarde, c'est bon. 175 kilopascal, 149. Sinon, on teste comme ça, et puis on teste. Vas-y. Test vite fait. Va tester vite fait. J'ai redescendu le facteur P pour pas transférer trop vite. Au contraire, je dirais qu'il faudrait que tu mettes à bloc pour qu'on teste le pire cas. Ah ouais, le pire des cas, ouais. Et moi, j'ajuste ici la bonne pression pour que ça ne parte pas en liquéfaction. Ouais. Voilà. Là, je suis à... Du coup, ça sera à 10. Donc euh... 176 kilopascal. Moins 148 degrés. Ça ne... Ça ne... Ça ne t'inquiifie pas. Alors euh... Je mets un facteur 100, comme ça on sera sûr que ça va... Ça va être n'importe quoi. Euh... Il faut que tu le mettes en manuel. Enfin, il faut que tu arrêtes ton IC et que tu la déclenches. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est... Plus simple. IC est à l'arrêt. La pompe est là. La pompe... A 10. Je vérifie les tuyaux. On est... Euh... On a 3 mégapascales ici de... De volatiles. Tu sais pourquoi ? Ah bah oui. Oui, parce qu'on avait... Parce qu'il y a une one way. Parce qu'il y a la one way. Pour une purée de pois. Heureusement, il s'était réchauffé. Il est au fil. Ouais, il est à 22 degrés là. Euh... Je sais pas qu'est-ce qu'on fait là. On va le transférer tout doucement, mais ça va être le bordel. Euh... C'est 290 molles plus 300 molles. 600 molles au total. Attends... Euh... Pourquoi 600 molles ? Ah, dans le radiateur plus... Parce qu'il y a le radiateur qui a 300 molles et 290 molles dehors. Dans le tuyau. T'as 600 molles, c'est ça ? Ouais. Là, j'ai que 62 molles. Pas plus dans le tuyau là. Pas plus dans le tuyau là. Vas-y doucement. Plus les 300 du tuyau. Euh... Attends. Attends, attends. On va... On peut peut-être purger, hein. Ça fait pas plus mal, en fait. Oui, mais je vais chercher... Oui, mais je peux... Tu veux que je purge dans quoi ? Je peux chercher un... Un call. T'as l'active vent ? Non, mais ça va exploser. Un active vent. Mais le tuyau, il va péter là-haut. Je vais chercher un call. Je vais remplacer... J'enlève le one way. Non, mais l'active vent, ça purge dehors. Pourquoi ça exploserait ? Ah, ah oui. Ou qu'on a une pompe. Oui, pardon. Euh... Tu me dis quand t'es prêt. Ah non, mais t'as raison. Je vais faire avec l'active vent. Regarde ce que t'as dans le tuyau du... Bah, dans le crusher, t'as encore plein. Oui. Du coup, il y aura peut-être besoin de toi, Nico. Ah, c'est délicat. Alors. Je purge. Tiens, mets-toi à la purge, Nico, si tu veux bien. Tu me dis qu'on s'était en route. Tu sais, en route, ça purge, vas-y. Ouais. Alors, c'est parti. Je purge. Tu me dis, ça va trop vite. Non, non. C'est là... Il n'y a rien là. Il y a 15 molles, la peine. Non, elle est en pression 90 kg. Ouais. Non, mais de l'autre côté, t'as combien, côté radiateur en pression ? Et en quantité de... En molles ? Moi, je descends 100 molles x2 à peu près. OK. Un mégapascal. Bah, je le coupe à zéro en pression. Puis je mettrais... Je le chanterai, comme ça on pressurisera directement tout le circuit. Mais non, parce qu'on va pressuriser en faisant gaffe au maximum. Donc, il faut que tu actives le truc. Ouais. Bah, je vais peut-être le mettre tout de suite, là. Parce que là, il n'y a plus grand chose. Il y a combien ? T'as encore... Ouais, bah, il y a 300 kg, là. Mais je connecte tout ensemble. Voilà. Et maintenant, je vais mettre la one way. La one way est posée. Et on régule, là on est à 3 kPa. Avec la pompe à... La pompe est à fond ? À 10. Ouais, elle est à fond. Bah là, vous pouvez pressuriser doucement si vous voulez. Je pressurise. 1 kPa. Je te dis ce qui est du côté opposé, hein. Du côté piacis. 700 Pa. Ça diminue. Vous pressurisez pas, là. Ah merde, je dépressurise. C'est pour ça. Ouais. Là, ça pressurise. 6 kg. 15 kg. 17. 20. Ça fait des petits sauts. 18. C'est stable. C'est le crocheur qui est vide. Est-ce que tu peux allumer le crocheur ? Juste allumer et éteindre. Ouais, juste un tic. 25. 31. 35. 40. 50. Il y a une pointe à 50. Ça se stabilise. Tu peux allumer le crocheur ? Nico ? Ouais. Euh, rallume, rallume, rallume. 50. Rallume le crocheur. 52. C'est bon. 65. 80. 90. 103. 105. 110. Allez-y, mollo. Je vois 120. Je coupe un peu. Et là, t'es en train de baisser. On est en train de baisser la température. Quelle température il fait dans la pièce, par contre ? 20.6. Dans le tuyau. Non, pas dans le tuyau. Ah oui, d'accord. À la pièce, je fais 22. 115. 120. 125. 127. 128. On va être bon, là, non ? 130. 140. Faudrait réduire, là, messieurs. 170. Oui, parce que c'est monté en température. Ah oui. Là, je pense que c'est bon. 157. On est pas mal, là. Ouais, tu crois ? Ouais. 160 kilopascal à moins 134 degrés. Là, ça échange. Ça échange et il fait 20 degrés. 21. Il me dit 21 sur la combi. Ah oui, 21.4. 22. 22.6 dans la pièce, à peu près. En étant à fond. Et on est à moins 137 dans le tuyau. Dans le radiateur. Moins 135 dans le tuyau. Moins 137 dans le radiateur. Ouais, ça stagne à 19.3. Mais c'est inférieur à la température de la pièce. Donc... Ça va peut-être aller. Après... Je peux essayer d'en mettre un peu plus si tu veux. Ouais, non, ça descend, là, c'est bon. Non, non, mais ça descend, en fait. Ça descend doucement, mais ça descend. Donc, ça veut dire que la pièce aussi descend. Et effectivement, ça descend. Là, j'étais à 22.7, je suis à 22.5. Donc, c'est bon. Mais... Quand la volume pompe est à fond, là, on descend. On est bon, du coup ? Je monte un tout petit peu plus la pression. Ah oui, mais attends, il y a ton truc... Ah non, il chauffe pas encore. Ça va. Je monte un peu la pression ? Ouais, parce qu'on est qu'à moins 135 degrés. Donc, je la fais monter un tout petit peu. En fait, j'aimerais bien le voir commencer très légèrement liquifié, et je retirerai à ce moment-là. Ouais, mais fais gaffe, parce que là, la pièce est froide. Donc, moi, je renvoie du gaz qui est assez froid. Mais si elle commence à chauffer, t'auras plus de pression qui... T'auras du gaz plus chaud qui va arriver de ton côté. Oui, mais d'un autre... Ah, t'as moins 137, hein. Je t'envoie du gaz chaud. Non, mais laisse-le comme ça, là. Qu'on a une petite marge de risque. Ouais, d'accord. Et puis... Ah bah, t'as qu'à mettre un drain dehors, sinon, pour que quand ça commence à... Comme ça, ça se régulera tout seul. Si ça commence à devenir liquide, ça dégage le liquide. Ouais, on peut faire ça. Par sécurité. Niko qui vient m'éclairer de ces lumières. T'as un drain ? T'as une rue ? Non, j'ai pas de drain. Bon, j'ai mis 184 kilopascal. On va mettre un drain. Attends, je fais un test. Je l'arrête. Comme ça, on regarde ce que ça donne. C'est stable. Ça refroidit. Ça descend à... Maintenant que ça refroidit, qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce que ça va pas devenir liquide ? On est à 166 kilopascal. À moins 149 degrés. Tout à l'heure, on rentre dans les tests, je montais à 170 kilopascal. Non, on est bien. On est bien. Ok. Bon. On peut mettre un drain par sécurité, mais on est juste à la limite. Ouais, ouais. Il le faudrait... Tu peux t'en occuper, Niko ? Faire le drain ? Moi, je sais pas si t'es muet, Niko, mais t'entends pas. Oui, c'est vrai. Mais ouais, je viens même pas le voir. Je viens de voir que j'étais en fait en mute sur le chat. Pas sur le micro, mais sur ma télécommande. Je suis pas le bout du tout à l'heure. Dans le vide. Il nous laisse... Ouais, tu peux le drain, tu veux le mettre où ? En extérieur. Non, je vais en faire... Je vais en faire 3. Mais là, par contre, les batteries, on est à 10%, du coup, ça va pas du tout. Et ouais, je disais tout à l'heure, la fusée, c'est bon, elle est prête. Enfin, elle est alimentée. Il y a le fuel... Le fuel ? Le fuel ! Le fuel ! Qui est mélangé. Alors, il y a pas grand-chose pour l'instant, mais il faudra mélanger un peu plus parce que je l'ai mis en direct sur la... Sur la lime générale, il n'y a pas de transfo. J'alime directement le mixer. Ouais, je sais, ouais. Ah, juste pour la vanne de mixer, ça me faisait un peu chier de mode... Un transfo juste pour ça, parce qu'il est un peu tout seul en dessous, donc... Ouais, non. En plus, on va le mettre en P0, parce qu'on va le commander à la demande, celui-là. Ouais, ouais, voilà, ouais, donc... Ouais. Mais je pourrais remettre... J'avais juste fait comme ça, parce que j'avais plus de temps, j'avais plus de cap, tu vois, j'ai fait un petit peu... Voilà, j'ai fait ce qui me restait sous la main. Donc, du coup, il faut juste faire lisser après derrière. Ça, j'avoue, je sais pas. Voilà, trois drains. Bon, on verra ça la prochaine fois, de toute façon. Tiens. Ouais. Ah, pose-le vite fait, comme ça, on l'oubliera pas. De quoi ? Là, j'ai laissé la régulation en route. Bah, le drain. J'ai posé le drain, ça y est. Ah, pardon, j'ai pas vu. Non, je pense qu'il parlait de la fusée. Ok, donc la fusée, voilà. Oui, oui. Tu vas où, Nico ? Et qui c'est qui avait le sac de volatiles ? Ah, je voulais aller voir la fusée de truc vite fait, là. Je vais ranger le sac de volatiles. Alors, tu l'as pris, comme ça, je te rends les volatiles que tu avais piqué du crusher. Ouais. Et du coup, le truc de commande, alors regarde, si vous voulez le mettre, il faudrait le mettre ici, là. On n'a pas encore fermé, mais la pièce, c'était la pièce de contrôle qu'on avait prévue, là, avec cette dame. Je te souviens. Tiens, je te le pose là, XK. Ouais, cool. Et on se retrouve à... Ouais, on se retrouve à l'hôpital, Nico ? Ouais, ça marche, j'arrive. Aux portes de l'hôpital. Il va falloir qu'on regarde un peu l'alimentation, parce qu'on est un petit peu juste, maintenant, quand même. Ouais, ça va aller. C'est même pas en route, là, tellement il fait froid. Mais au moins, c'est bien. Et du coup, faudrait quand même qu'on regarde, s'il n'y a pas un autre gaz qui serait mieux que le volatil, pour rafraîchir la base. Et là, je t'avoue, je sais pas. Je crois que c'était le meilleur, hein. Dis-moi, tu es polluante, par contre, là-haut. Ouais, mais le polluant, il devient liquide trop rapidement. Où ça ? Non, non, bien non. On en a dans la pièce, dans la... en haut, là, dans la... Ah, mais on n'a pas de filtre ? Non. C'est bizarre qu'on en ait dans la pièce, euh... Il y a du... Eh ben, quelqu'un a-tu cramé un peu de... C'est-à-dire qu'on a dû mettre un coup de peinture avant de partir. Ah, alors ? Parce que mon jet-tock, c'est O2N2, donc... Il est où, Greg ? Greg, il était encore dans l'installation. Et il vient, Greg ? Il vient te crocher, Greg. de mettre des quantités phénoménales de liquide dans son système. Ah, d'accord. Ouais, j'ai vu un peu au bout, peut-être. Moi, je vais faire ça après la coop. Je vais mettre une quantité phénoménale de liquide dans mon système digestif. Ah, bonne idée. Ça va. Il y a 0,006% de polluantes. Bon, voilà, c'est que dalle. Oui, non, ça va, mais c'est... Faut faire gaffe, quoi. Et on est à 26,2 degrés, tout va bien. Ouais, on est bien, on est bien. Viens, Greg. Mais c'est relié à quoi, ton truc ? Allez, viens, Greg. Allez, Greg. C'est relié à quoi ? C'est relié à quoi ? C'est relié à quoi ? C'est juste relié au... au cryotube ? Non, il y a une vent. Les plus cryotubes, ils sont sur une vent. Ah oui, il est caché. Je l'ai vu. J'avais pas de vent sur moi, donc j'ai relié au cryotube. La petite vent est cachée. La petite vent est cachée. Et ouais. On avait fait ça propre, quand même. C'est fini. Ouais, bien. Ah. Ah. C'est cool. Bonne nouvelle. Du coup, j'arrive pas à suivre ce que tu dis. Je suis en train de mettre de la lumière, tu vois. C'est quoi ? Tu viens ou pas ? Bah, minute. J'étais jeté dans le temps-là. Oh, comment ça ? Bon, ça, c'est super rapide. J'ai surpensé ce problème. Il allait trop vite. Et on a presque plus de billets en gros, du coup. J'ai tout bouffé. Bah, j'irais en rechercher. Ou la... Mais je remarque. La fusée ira en rechercher. Ouais, ouais. Moi, je peux faire de l'eau pas pour voir. C'est pour le Ricard. Ah, les Ricards, les robots, c'est bien connu. Eh, pourquoi est-ce que... Non, il y a quelqu'un qui... Non, eh, à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites ? Ah non, on est loin, nous. Bah, rien. Moi et Nico, là, on est côte à côte. On fait rien. Ouf. On vous regarde vous démenez. Mais ils n'auraient pas été reset, tes trucs... Eh bah, peut-être, non, ouais. J'ai pas... Ah, non. C'est vrai que ça soit Sabdam qui soit détecté. Non, je pense pas, quand même. Si, si, il est en vert, le truc. Ah, sérieux ? Ah, non. Voilà, c'est la faute à Sabdam. Ah bah, c'est incroyable. Ouais, mais à 1, ça veut dire que... Regarde, recule, recule. Il faut le laisser à 2. Non, à 1, c'est pas une case. Ah, 1, c'est une case. Du coup... Je peux pas mettre un et demi ? Je peux pas mettre un et demi ? Non. Même pas avec un labelleur ? Bon, en attendant, j'ai remarqué qu'on va pas ranger les bombes de peinture. C'est pas bien. Ah, merde ! Oh, c'est pas grave, on le fera la prochaine fois, promis. Ok. Promis. Donc... Stab... Comment il peut être détecté, là ? C'est impossible ? Bah, c'est vrai qu'il est juste derrière, regarde. Il est juste à la cloison, au pile-poil. Il est bien au fond de son criotube, en plus. Là, je pense que ça doit être un... Ouais, mais il peut se détecter de cases. Non, oui, ça doit être un bug. Il devrait pas être détecté. Bah, sinon, moi, je propose une solution. On coupe le petit bouton vert, là. Et, normalement, on devrait avoir moins de problèmes. C'est sûr, mais... Bon, on verra la prochaine fois, si on prend le petit bouton vert ou pas. S'il nous embête, on coupera le petit bouton vert. Bon, messieurs. Merci à vous. Greg Peck, pourquoi tu veux pas fermer Greg Peck ? Mais carrément, il se met en slip, lui. Pauvre. Il reste pas en fobie. Ah ouais, moi, je dors en slip. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont passés nous voir également. Moi, je vous retrouverai lundi sur Stagefineers en solo sur Vulcain. La semaine prochaine, ce sera Stagefineers lundi. Mardi sur Horizon Zero Dawn. Mercredi sur Smallland avec toute l'équipe. Et vendredi sur Icarus. Donc, encore une fois, merci à vous tous. Je vous dis à lundi. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ! Salut, salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Merci.